Jad Vallaud-Belkacin, bonjour. Bonjour. D'abord, pour les programmes du primaire, est-ce que vous confirmez ce matin les révélations de Virginie Salmène ? D'abord sur la dictée, une dictée chaque jour. Absolument, absolument. Et je peux vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'intérêt fondamental de ces nouveaux programmes, c'est qu'ils vont garantir que les apprentissages des élèves soient solides. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'ils étudient, qu'ils répètent, qu'ils mémorisent pour maîtriser chacun de ces apprentissages. Et pour bien maîtriser, ça passe par de l'entraînement quotidien. Donc à l'école primaire, une dictée quotidienne, des exercices de calcul mentaux quotidiens, de la lecture quotidienne, parce que l'essentiel c'est la maîtrise du langage. Alors ça c'est pendant le primaire, c'est combien d'années ? De l'âge de 5 ans à 10 ans, les 5 ans de primaire ? Voilà, à partir de l'âge où on apprend à lire, c'est-à-dire la classe de CP. Alors, le calcul mental, à quoi il sert quand on a un ordinateur ? Il faut, au contraire, c'est très important de s'entraîner suffisamment pour automatiser des réflexes, le calcul mental est un de ces réflexes qu'il faut avoir, et ensuite libérer son cerveau pour le rendre disponible pour d'autres tâches plus complexes. Si vous voulez, Jean-Pierre Elkabach, ça vous expliquera l'intérêt de ces programmes. Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, les programmes de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire qu'ils vont de la classe de CP jusqu'à la classe de 3e, ont été pensés ensemble. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire, des cycles, 3 ans, et en même temps sur une continuité de 9 ans, ce que disait hier Michel Lusso, à qui vous aviez demandé de s'occuper des programmes. Absolument, mais en quoi est-ce que c'est important que l'ensemble de ces programmes soient révisés ensemble ? On a beaucoup dit, mais dis-donc, c'est un sacré défi, c'est dur comme tâche, mais c'était essentiel parce que cela permet enfin d'avoir une vraie progressivité dans les apprentissages et une vraie cohérence dans ce que les élèves apprennent entre la classe de CP et la classe de 3e en veillant à ce qu'il n'y ait pas de choses qui soient abordées trop tôt dans la scolarité de telle sorte que les élèves tout simplement ne les comprennent pas. Je vous en donne un exemple. Dans les programmes actuels auxquels nous mettons fin, il était prévu que la division, par exemple, soit abordée par les élèves en classe de mathématiques dès la classe de CE2. Eh bien, dans les nouveaux programmes, parce que les enseignants nous ont fait remonter que c'était trop tôt pour que les élèves comprennent la division, on le fait en classe de CM1. Donc, chaque apprentissage est abordé au bon moment, dans un bon rythme et répété suffisamment souvent pour être compris. Mais avec une vision d'ensemble et de continuité. Donc, on dit la dictée quotidienne, le calcul mental chaque jour, la lecture sans doute régulière, à haute voix de vos textes. La lecture chaque jour aussi. Oui, et pour qu'ils en comprennent le texte. Pas seulement qu'ils répètent en anonnant, mais qu'ils comprennent le texte, si j'ai bien compris. Absolument, parce que l'un des reproches qu'on pouvait faire au programme actuel, c'est que, d'une certaine façon, on cherchait à faire des élèves, des experts de la description linguistique des textes, au lieu de vérifier d'abord qu'ils comprenaient le sens de ce qu'ils lisaient. Et donc, les nouveaux programmes mettent la compréhension de l'oral au centre. Qu'est-ce qu'ils étaient mauvais, les programmes, jusqu'à présent ? On voit les dégâts qu'ils faisaient. Il y avait à peu près, chaque année, 145 000 jeunes qui n'avaient aucun diplôme, aucune qualification. Avec votre réforme, il y en aura moins ? Ah oui, je le pense, je le souhaite. Et c'est évidemment la vocation de ces nouveaux programmes, sachant que l'éducation, c'est toujours du temps long. Donc, on est bien d'accord que ces programmes qui entrent en vigueur à la rentrée 2016, eh bien, les élèves en question ne sortiront désormais plus en qualification. Et après leurs études. On le vérifiera dans 15 ans. Alors là, on va avancer de la chronologie de retour. Les sujets polémiques portaient d'abord... Est-ce que je peux, juste avant d'avancer, sur le point fondamental qui est la maîtrise du langage français, parce que c'est vraiment le point fort de ces programmes, insister sur le fait que désormais à l'école primaire, jusqu'alors, vous aviez 10 heures hebdomadaires de français en tant que tel. Enfin, 10 heures de plus. Et nous ajoutons 10 heures de plus dans les autres disciplines pour que soit travaillé à nouveau l'oral, l'écrit, la lecture. C'est-à-dire que c'est vraiment la priorité de ces programmes. Les élèves ne sortiront plus de l'école primaire sans maîtriser la lecture, l'écriture. Et bien sûr, les mathématiques.